Tu vas rester comme ça, assis, et là, tellement tu as pensé au million, il y a quelqu'un qui va frapper à ta porte, et tu vas ouvrir la porte, il y aura un million, il y aura un million sur la devanture. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais ici c'est Jonathan Hatchi, les autres chats ça pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton business en ligne, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, à un moment donné les gars on n'a qu'une vie les gars. Ah, faut pas vivre comme ça là, mettre au boulot dodo toute la vie, c'est pas une vie ça non ? A un moment donné les gars, j'ai connu ça, je m'étais vu dans le cercle comme ça, qu'allait jamais finir, j'ai vu j'ai commencé à trouver un travail, tac, un appartement sympa, propre, tout ça, métro en dessous, j'étais bien tout ça, après j'ai vu, j'ai dit c'est ça la vie maintenant, j'avais l'impression que c'était comme si j'étais arrivé à la fin de ma vie, ça veut dire genre, t'allais plus rien avoir à l'air quoi, j'étais là, voilà, c'est fini quoi, j'étais au travail, t'as l'appartement, voilà, après il manque quoi les enfants, puis voilà, puis c'est fini, on attend la retraite, je comprends pas là, j'ai dit non, mon cerveau il a bugué, et à un moment donné les gars, je pense qu'il faut une meilleure life que ça, économiser toute l'année pour pouvoir partir en vacances, un peu genre dans le sud, tout ça, machin, non, partir chez la mamie aux Antilles, non, j'ai dit non, j'ai refusé, j'ai dit non, c'est pas possible, nous on veut une meilleure life, comment ça, je sais même plus pourquoi j'ai dit ça, bref, en tout cas, tu as l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas, en une semaine, c'est détaillé, c'est copié, collé, tu peux tout, tu peux tout récupérer, il n'y a aucun problème, on est là, on est ensemble, on est ensemble, il n'y a pas de problème, ok, et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, dans le cas où c'est des pyramides, on a redoublé le BEP, on a redoublé la 3ème, ah non, c'est la 5ème, on a redoublé la 5ème, on a tout redoublé, tonton, et pourtant, on est là, on a créé notre business en ligne, alors, hein, il est où, il est où, monsieur Sanjon, il est où, monsieur Sanjon, ah, monsieur Sanjon, c'était un bon gars, c'est le gars, il était au collège, professeur de maths, il avait kiffé, qui pleuvait, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, le gars était toujours en jean, t-shirt, Santiago, voilà, carré, ça n'a rien à voir avec la vidéo, non, passons directement sur le sujet de la vidéo. Les conseils les plus éclatés qu'on peut te donner en termes de business, voilà, ça fait plaisir ou pas ? Voilà, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, les conseils les plus éclatés, alors, les conseils viennent de toutes parts, de ce genre de conseils-là, ça peut être sur YouTube même, YouTube, ça peut être ton entourage, ton daron, ta grand-mère, tout le monde, tout le monde, tout le monde, et ça, il faut que tu puisses les repérer, parce que ça sonne bien au début, quand tu as des conseils, c'est pertinent, c'est pertinent ce conseil, j'aime bien, mais en fait, non, il est éclaté, et il faut surtout pas le suivre, ok, sur ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premier conseil, c'est le conseil de genre, on a le temps, prends ton temps, t'as le temps, t'inquiète pas, t'as le temps, prends ton temps, ok, ça, c'est le conseil de plus éclaté, t'as jamais le temps, frère, que même si t'as 12 ans aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, t'as pas le temps, c'est une source finie, le temps, donc on n'a pas le temps, en fait, il n'y a jamais le temps, en fait, quelqu'un qui te dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, non, 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 l'oiseau fait pas petit à petit, l'oiseau fait ce qu'il veut déjà, mais nous, on va être dans l'urgence, constamment dans l'urgence, tonton, ok, constamment dans l'urgence, t'as pas le temps, frère, c'est sûr que oui, je remets à demain, mais est-ce que même t'es sérieux, tu veux faire des grandes choses, tu veux changer ta vie, tu veux être libre, et tu parles de genre, on a le temps, alors déjà, ça marche pas quand t'es jeune, genre 18, 20, 22, 23, machin, les gens qui pensent le temps, là, c'est illimité, là, cet âge-là, tu crois que t'es invincible, tout ça, tu penses que le temps, un machin, alors encore moins quand t'as 40, ou plus, ok, après, ça veut pas dire que tu n'as plus le temps, par contre, attention, de pas tomber dans le truc inverse, conseil éclaté, genre, ah ben quand t'as 40 ans, 45 ans ou 50 ans, ah ben la vie est finie, ah ben ça y est, ça y est, c'est fini, ah non, mais c'est fini, tu attends, tu attends juste de mourir, voilà, c'est fini, là aussi, il ne faut pas tomber dans le truc, j'avais pas prévu d'en parler, mais maintenant, j'y suis, pareil les gars, non, t'as toujours le temps, t'inquiète pas, les budgets, ça prend 5 ans, t'inquiète pas, même si t'as 50 ans, tu regardes, même 55 ans, 55 à 60, t'es toujours là, t'inquiète pas, vaut mieux tard que jamais, ok, donc, non, il n'est pas trop tard après, même si jamais t'es plus âgé, t'as déjà fait ta vie, etc, etc, ou internet, c'est pour les jeunes, non, c'est pas pour les jeunes, internet, c'est pour tout le monde, c'est un outil business, c'est un outil pour avoir l'attention, ok, voilà, c'est juste que comme il est sorti un peu plus tard, ben il y a certaines générations qui sont passées à travers, mais c'est juste un outil les gars, faut apprendre, boum boum, et mettez-vous dedans, donc prends ton temps, on a le temps, non, on n'a pas le temps, ok, faut charbonner, faut y aller, faut y aller, s'il y a un truc à mettre, on est en place dès aujourd'hui, dès maintenant, pas demain, pas dans une semaine, quand il ira mieux, non, on n'a pas le temps, deuxième conseil éclaté, complètement éclaté, que j'entends tout le temps, et qui peut-être, même moi, je crois, je l'ai dit, mais c'est pas ce que je voulais dire, tu vois, mais c'est genre, essaye, essaye, tu peux toujours essayer, essaye, ça coûte rien d'essayer, non, 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 on n'essaye pas, on fait, si tu commences à partir sur le truc de, tu essayes, déjà, même dans ton cerveau, tu vois, c'est genre, essaye de faire, essaye de faire quelque chose, essaye de faire quelque chose, c'est comme, tu ne le fais pas vraiment, en fait, donc l'idée, c'est quoi, c'est de dire, quand tu fais quelque chose, tu fais pour tout le défoncer, en fait, tu ne le fais pas pour voir si ça peut peut-être fonctionner, tu le fais pour que ça fonctionne, et tu verras, comme par magie, ça va fonctionner, alors peut-être que ça ne va pas fonctionner, je ne sais pas, moi, comme tu aurais voulu que ça fonctionne, mais en tout cas, ça va fonctionner, tu vois, mais ceux qui disent, ah, j'essaye, je ne sais pas, ils prennent une formation, tiens, je vais essayer, ils essayent un mois, deux mois, et puis après, ils arrêtent, et je dis, bah, j'ai essayé, ah, ben, il ne fallait même pas essayer, en fait, ça ne sert à rien, donc, quand on fait quelque chose, on le fait pour le faire, on le fait pour que ça fonctionne, point final, on n'est pas là pour essayer, non, on n'a pas le temps d'essayer, on fait, tu vois, sinon, sinon, tu essaies tout, ah, ben, tiens, j'ai fait un mois de dropshipping, un mois de e-commerce, un mois de YouTube, un mois de trading, un mois de machin, tu auras tellement essayé, frère, que toi-même, tu ne sais même plus ce que tu essaies, tu ne sais plus, troisième conseil, éclaté, c'est genre, juste pense positivement, je suis sûr que tu as déjà entendu ça, oui, il suffit que tu penses positivement, et ce sur quoi tu vas mettre tes pensées, la positivité, du coup, ça va attirer, tu vois, ça va attirer à toi, et tu vas rester comme ça, dans ton canapé, comme dans le film Le Secret, tu vas rester comme ça, assis, et là, tellement tu as pensé au million, il y a quelqu'un qui va frapper à ta porte, et tu vas ouvrir la porte, il y aura un million, il y aura un million sur la devanture, sur le paillasse, le paillasson, et là, tu te diras, franchement, j'ai bien fait de concentrer mon énergie, mes pensées, et ce que j'attire, ce que je pense, bon, non, clairement, conseil éclaté, la vérité, c'est que, pensez positivement, alors, pensez positivement, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais pensez positivement, sans n'avoir aucune valeur à offrir au monde, ça veut dire, l'argent, c'est un échange de valeurs, tu veux vendre quelque chose, en gros, si tu n'as rien à vendre, alors, si tu n'as rien à vendre, premièrement, et si en plus, le truc que tu mets, c'est un truc à vendre, mais tu ne vas pas le vendre, ou tu ne sais même pas comment le vendre, ou tu ne sais même pas qui te vendre, ou tu veux vendre un truc que personne ne veut, ça ne fonctionne pas, tu verras, beau penser positivement, ça ne fonctionne pas, moi, je connais plein de gens, je les appelle des bisounours, plein de gens qui pensent positivement, je les croise dans les séminaires, oh là là, la vie, elle est gentille, je veux sauver le monde, oh là là, je pense positivement, tout ça, machin, mais ils sont couss-pauvres, voilà, c'est plus facile de dire ça, oui, je veux sauver le monde, je pense positivement, ça fait du bien, tu vois, mais tu n'as pas d'argent, on a quand même beaucoup plus d'impact qu'on a d'argent, qu'on veut sauver le monde, je ne sais pas, le monde, ça fait beaucoup moins, déjà, quand les gens ne sont pas capables de se sauver eux-mêmes, mais qu'ils veulent sauver les autres, déshabiller Pierre pour habiller Jacques, tu as kiffé de l'explosion, donc non, on ne comprend pas, on ne comprend pas les gars, à un moment donné, il faut être rationnel, les gens ont un problème avec l'argent, on est dans une société économique, pourquoi tu as un problème avec l'argent, il devrait avoir une matière argent à l'école, on ne souhaite pas des questions économiques, c'est avec l'argent que tout fonctionne, quatrième conseil, éclaté au sol, c'est genre, pour faire de l'argent, il faut que tu aies déjà de l'argent, logique, parce que si tu n'as pas d'argent, comment tu fais pour pouvoir avoir de l'argent, donc ça, conseil éclaté, conseil éclaté au sol, et pourtant, ça sonne bien, tu te dis, ah oui, c'est vrai que c'est logique, si je n'ai pas d'argent, comment je fais pour en avoir, ben oui, il faut de l'argent pour avoir d'argent, c'est pour ça que les riches ont plus d'argent, parce qu'ils sont riches, non, l'argent, c'est des échanges de valeurs, comme je disais sur le point précédent, l'argent, comment tu fais pour faire de l'argent ? Grâce aux compétences, grâce à la valeur que tu apportes au monde, grâce à ta persévérance, grâce au travail que tu vas fournir pour pouvoir aider des gens, l'argent, c'est quand tu aides des gens, que ce soit par un service, par un produit, donc tu échanges toutes les compétences que je viens de te donner sur le marché contre de l'argent, et c'est comme ça que tu fais de l'argent, tu peux aller sur le marché et donner de l'argent, comme ça, l'enjeter de l'argent, tu verras, ça ne va pas se multiplier, non, parce que c'est un échange de valeurs, alors oui, après, effectivement, pour pouvoir, tu peux faire travailler ton argent en investissant ton argent, que ce soit en bourse ou en immobilier, ou tout ce que tu veux, tout ce qui est actif, tout ce qui est inactif. Je te rappelle que quand tu échanges de la valeur, tes compétences contre de l'argent, c'est ce que tout le monde fait, quand tu es dans le salariat, c'est ce que tu fais, tu échanges ton temps, mais tes compétences, parce que tu es payé à faire quelque chose, donc une compétence que tu as, contre de l'argent, c'est comme ça qu'on fait de l'argent, et c'est pareil pour un entrepreneur, Apple, il fait de l'argent parce qu'il te vend un téléphone, il ne fait pas de l'argent en faisant de l'argent, il a créé un téléphone, il te l'a vendu, donc après, il y a différentes façons de vendre un service ou un produit, je veux dire, voilà, sur différentes formes, abonnement ou pas, promotion, etc., ça, c'est que des stratégies derrière après. Mais pour faire de l'argent, c'est grâce aux compétences, une expertise, ta capacité à résoudre un problème de quelqu'un, ta capacité à divertir quelqu'un, ta capacité à rendre la vie plus facile pour quelqu'un, etc., donc non, tu ne fais pas de l'argent, pour faire de l'argent, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent, parce que ça, ça arrange bien les gens qui ne veulent pas se lancer, qui disent, je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire, on est obligé de rester comme ça toute notre vie, salarié, voilà, après salarié, c'est bien, si tu aimes bien salarié, tu aimes bien ton boulot, il n'y a pas de problème, mais si tu as envie d'être entrepreneur, que tu te dis, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, comment on fait, je ne peux pas. Et dernier conseil, éclaté, et ça, je l'entends beaucoup, je l'ai entendu beaucoup de partout, et ça, sur YouTube, partout, ça, tout le monde, même certains coachs, et tout, ils te disent, tu sais, il faut que tu aies un équilibre, tu ne peux pas, il faut que tu aies un équilibre entre ta famille, ton travail, tes divertissements, il faut que tu équilibres, tout ça, ce n'est pas vrai ça, ça, c'est un conseil éclaté, la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre, c'est où tu embarques tout le monde avec toi, ou pas, il n'y a pas d'équilibre, ce n'est pas possible en fait, ils vont te dire, oui, tu ne peux pas faire que travailler, attends, tu ne peux pas faire, ce n'est pas ça la vie, la vie c'est profiter, etc., ok, alors je rappelle quand même qu'on peut travailler beaucoup, et s'obtoyer des moments, où tu vis ta best life, ok, tu peux, tu peux, je ne sais pas moi, tu peux faire sous parachute un moment, tu peux faire un truc, tu fais un voyage, machin, 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 tu prends un moment pour ça, et puis après, boum, tu vas travailler, mais ce n'est pas un équilibre, tu vois ce que je veux dire, si jamais tu veux faire des grandes choses dans ta vie, il n'y aura pas d'équilibre, ce n'est pas possible en fait, il ne peut pas avoir d'équilibre, il va falloir que tu travailles énormément sur les projets que tu veux faire, il ne peut pas avoir d'équilibre, donc après, ce qu'il faut faire, ce que je vois chez les gens qui le font, je pense à la graine cardonne, Franck Nicolas, je l'avais entendu parler de ça, enfin, c'est certains coachs, voilà, que j'ai en tête comme ça, des gens que je pense directement, c'est qu'en fait, ils emmènent leur famille dans tout, toute la famille dans le projet, comme ça, tout le monde est ensemble, tout le monde participe au projet, mais ce n'est pas possible, genre, d'avoir un équilibre, non, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'équilibre, c'est où tu es focus, le taux de la semaine de 4 heures, les gars, c'est pas vrai ça, c'est peut-être pour faire des petits, non, c'est vrai ça, à des petites échelles, 2000 euros, 3000 euros, ouais, peut-être même si ça se passe 5, mais en tout cas, quand ça commence à aller plus haut là, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'équilibre, si tu veux faire vraiment des gros trucs, si tu veux vraiment avoir des, comment dire, des gros résultats, et ça, quel que soit le domaine, va dire à Kobe Bryant, ouais, il faut un équilibre, il n'y a pas d'équilibre, va dire, t'as des Michael Jordan, tout ça, il n'y a pas d'équilibre, Kobe Bryant le disait en plus, si elle dit, tout tourne autour du basket, en fait, tout tourne autour de son objectif, d'être le meilleur joueur du monde, tout tourne autour de ça, ça veut dire qu'il mangeait ça, il parlait de ça, il vivait pour ça, il grappillait tout ce qu'il faisait autour de ça, ça veut dire que ce soit les amis, que ce soit les gens qui fréquentent, que ce soit etc, tout, mais d'abord c'est le projet, ok, et tout est autour, donc non, il n'y a pas d'équilibre, les gars, il n'y a pas d'équilibre, et si vous avez des soucis du coup, avec vos conjoints par rapport à ça, il faut le prévenir dès le début, je suis un entrepreneur, j'ai des gros projets, j'ai travaillé beaucoup, il faut que tu le saches, je ne serai pas là, là, non, j'ai beaucoup de travail, ok, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur des conseils éclatés, n'hésite pas à me dire en commentaire, ce que tu en penses, ou même me partager d'autres conseils éclatés, ça peut toujours faire plaisir, n'hésite pas à mettre un j'aime, si jamais tu as aimé la vidéo, un j'aime pas, parce que toi tu étais vénère, tu dis non, n'importe quoi, c'est des très bons conseils, n'importe quoi, ok, bah vas-y, applique-les, et tu reviens vers nous après, tu me dis ce qu'il y en est, t'as l'étude de cas toujours, les gars, vous êtes libres pour y accéder, c'est offert, et on reste déterminés, il y a eux, et il y a nous, c'est ton camp.